Alors, elles m'ont emmenée tout près d'elle pour que je puisse être plus avec elle. Et vous vous rappelez qu'un jour, un jour, la petite communauté du Père Doré, justement, en Sherbrooke, la madame, sa secrétaire était très malade, et il passait les jours sains. Ça fait quelques années, mettons, 6 ou 7 ans d'être sort, et le Père prêchait. Justement, ce sont les rédemptoristines. Alors, ils étaient là, puis moi, j'allais passer les jours sains là. Mais eux autres étaient là le plus dimanche, et Élise était, la secrétaire, elle était au lit. Ça brûlait dans son corps parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait. Alors, le Père, le Père Doré priait sur elle, puis il n'y avait rien à faire. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Elle est très malade. C'était terrible, vous savez. Donc, à un moment donné, le Père Doré dit, écoute, Colette arrive jeudi. Elle dit, c'est elle qui va arranger ça. Je ne savais même pas au courant de rien d'être ça. J'arrive là, moi, et puis au monastère, avec ma petite valise pour la fin de semaine, Vincent est avec moi. Tout à coup, il y a une femme qui vient me chercher. Je ne la connais même pas. Laissez la valise là, laissez votre valise là. Venez vous en tout de suite. La conférence est commencée. Je pense que ce qu'il faisait le témoignage, c'était Gilles Giguère. Il n'est pas là, Gilles. Il est parti, Gilles Giguère. Bon, c'était lui qui faisait sa petite conférence, son témoignage. Jamais que j'oublierai ça. Gilles, viens ici. Tu es avec moi, tu t'en rappelles. Vois-tu, j'ai toujours des gens qui sont avec moi. Gilles, tu te rappelles quand on était au monastère, des déramatrices, c'est toi qui faisais ton témoignage. Bon, alors, moi, je suis arrivée pendant que tu parlais, parce que j'arrivais pour faire les jours sains. Et là, tout à coup, j'arrive là, puis je m'assis simplement dans la salle, je t'écoutais. Et puis, tout à coup, après que tu avais fini de parler, le père Doré se lève et il passe en avant de moi. Et il dit, Colette, il dit, viens-t'en avec moi. Juste ça, je ne savais pas ce que c'est qu'il voulait, même pas dit bonjour. Viens-t'en avec moi. Voyons donc. Alors, moi, je l'ai suivie, j'ai même oublié ma sacoche, Vincent, ennuyé ma sacoche. Parce que j'étais surpris, il me disait même pas bonjour. Alors, on monte dans l'ascenseur tous les deux. Et là, il m'amène dans la chambre à Lise. Lise qui était malade, tu sais. Alors, il m'amène dans sa chambre. Il dit, Colette, regarde, Lise, on ne sait pas ce qu'elle a. Le docteur est venu, il ne trouve rien. Et puis, elle n'est plus capable de se lever. Elle ne marche plus. Voyons. Il dit, j'ai tout fait, puis il n'y a rien à faire. Arrange-toi avec. Puis là, il sort de la chambre comme ça, puis il s'en va. Puis, le jeudi, il devait faire la conférence. Fait que là, moi, j'ai dit, écoute, moi, laissez-moi ma valise dans ma chambre. Puis, j'ai dit, je vais aller dîner, c'est-à-dire après-midi. Puis, j'ai dit, après ça, je viendrai te voir après-midi. OK? Alors, je sors de la chambre, je vais dîner. Je ferme ma valise, puis il nous a donné notre chambre toute. Et dans l'après-midi, après dîner, je vais la voir dans sa chambre. Et là, tout à coup, je m'en vais dans la fenêtre. Vous savez comment c'est fait, là, ce monastère-là. Elle était du côté de la basélique. Alors, je regarde dans la fenêtre. J'ai dit, grand-maman Saint-Anne, s'il vous plaît, monte la côte. Viens faire lever l'aise. Il faut que tu viennes faire lever l'aise. Il faut qu'elle se lève. Alors, en tout cas, j'étais quasiment comme un commandement. J'ai tellement confiance en toi. Grand-maman, moi, je ne peux rien faire. Je ne suis rien. Moi, je suis rien qu'un petit canal, un petit instrument. J'ai dit, il faut que tu montes la côte. C'est facile pour toi, monter la côte, puis venir me trouver pour que tu en parles à Jésus. Alors, j'ai fait ça. Et là, tout à coup, je me suis sentie, là, comme... Je vous dis, là, je suis assise dans la chaise, puis Lise était couchée dans son lit. Je la vois encore comme ça, là. J'ai dit, Lise, au nom de Jésus, lève-toi. Elle me regarde. Hé, je ne suis pas capable. Tu es capable. Lève-toi au nom de Jésus. Grand-maman m'a dit de te lever. Hé, ça faisait depuis dimanche qu'elle était au lit. Elle n'avait pas mangé depuis ce temps-là. Dépêche-toi. Viens t'asseoir en avant de moi, là. OK, là? Je vais te mettre de l'huile. Je ne t'emmène pas si tu ne te lèves pas. Fait que là, elle commençait. Elle commençait à ôter les couvertes un petit peu. Jamais je n'oublierai ça. T'as quoi, c'est levé debout? En tout cas, là, je vais tomber. Tu ne tomberas pas. En avant de moi, là. En avant de moi, là. Viens t'asseoir, là. Tu n'as même pas mangé, là. Elle a réussi à s'en venir en avant de moi. Puis elle s'est mise à pleurer, là. Elle pleurait, en tout cas. C'était extraordinaire, là. Et là, je dis, je vais prier sur toi. On a un grand-maman qui est à côté de moi. Je l'ai fait monter la côte pour toi. Tu y penses-tu, là? Et tout à coup, elle s'est mise à respirer. Puis elle se sentait bien. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai là? Je n'ai plus de mal. Je suis très bien. C'était extraordinaire de la voir. J'ai dit, je vais m'en aller, là. Je m'en vais à chapelle, là. Je vais remercier grand-maman de Sainte-Anne. Et Jésus, c'est Jésus qui fait les miracles. Mais, et là, tu vas t'habiller. Et tu vas venir à la conférence ce soir. OK? Et le gars qui était là, le frère qui était là, il y avait un frère, là. Moi, qui s'appelle, il y avait un... Et c'est lui qui fait... Il ne voulait pas se faire, là. En tout cas, là, on n'aura pas de nom, là. Il ne voulait pas du tout que je parle. Tout à coup, je peux apporter, c'est l'air. C'est moi, aujourd'hui, le jeudi saint. Parce que je suis un prêtre. C'est moi qui devais faire la conférence. Parce que je suis un prêtre. Puis je vais vous parler de Jésus, vraiment, dans l'Eucharistie, avec son corps et son sang. Mais aujourd'hui, je donne ma place à Colette. Parce que Lise est là. Elle s'est levée, guérie par Jésus, par l'intercession de Sainte-Anne, qui a intercédé auprès de son petit-fils Jésus. Regardez, elle est là. Le monde était tout là. Puis il était tout. On était à peu près une quarantaine. Il y avait même le médecin de famille à Vincent qui était là. Docteur Légari, tu ne pratiques plus maintenant. Tu étais là, toi. Tu te la rappelles. Il y avait bien du monde, hein. Et Lise était là, en parfaite santé. Elle était très bien. Ça fait que le père Doré pleurait tout le temps. Imagine-toi. Il dit, là, tout à coup, le frère Rose arrive à côté de moi. Il dit, vous ne pouvez pas parler plus que dix minutes. Oui. Bien, j'ai dit, attendez. J'ai dit, vous ne me connaissez pas? Par rapport à ça, grand-maman Sainte-Anne, on ne l'arrête pas quand on veut. C'est elle qui conduit, tout ça. Il y a tellement eu peur que c'était en allé dans le fond de la salle. Et j'ai parlé tout le temps, quasiment une heure, là, et là, les gens étaient tellement saisis de ça, là, que quand on est allé manger à la table, là, c'est tout. Chacun voulait toucher à Lise, comment ça se fait qu'elle était guérie. On n'est pas fous, nous autres, vous étiez bien malades. Si ce n'est pas des miracles, qu'est-ce que c'est, ça? Et comment est-ce qu'il y en a arrivé? Il y en a 2000. Est-ce que je peux faire ça, moi? Non, ce n'est pas vrai. On a fait marier 35 couples, 35 personnes qui restaient ensemble sans mariage, sans avoir le sacrement du mariage. Ils restaient en adultère, ils étaient en état de péché, et ils faisaient de la peine à Dieu. Et voyez-vous, je les ai fait marier, puis ils sont tellement heureux. C'est extraordinaire, parce que je leur ai dit la vérité, les commandements, les sacrements, et la doctrine de l'Église. C'est ça qu'elle m'a dit. Merci, Gilles. Elle a dit, les commandements de Dieu, c'est son message, son message, son grand message, et c'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Elle me l'a fait écrire. Vous n'entrerez pas. Ils sont encore là. Ça vous prend. En suivant les commandements de Dieu, vous êtes sûrs d'entrer au ciel. Et ensuite, elle a dit, les sacrements, les sacrements, surtout le pardon, parce qu'on ne peut pas, si on ne pardonne pas, on ne peut pas rentrer au ciel. Il faut pardonner comme Jésus nous a pardonnés. Alors, pardonner puis oublier, oublier complètement. C'est ça la doctrine de Jésus. On pardonne. Et puis, le sacrement du pardon, et ensuite le sacrement de l'Eucharistie reçu en état de grâce. Vous le savez que j'ai eu une vision spécialement avec Sainte-Anne qui s'emmenait avec le Saint-Sacrement. Puis, elle a dit, regarde, Colette, le Saint-Sacrement, j'ai dit, regarde, Jésus est présent dans l'Eucharistie. Et beaucoup trop de mes petits-enfants viennent communier en sacrilège. C'est partout de même. Voyez-vous, va leur dire. Hé, c'est des moyens de commission, ça. Va leur dire. Qu'est-ce que je suis, moi, pour aller dire au monde quoi faire? J'étais bien chez nous, moi. Je suis bien installée, j'ai une belle maison. Je suis une vieille maison, mais je suis bien dedans, comme on dit. Et puis, j'ai eu ma famille, j'ai fait ma mission. Et elle m'embarque dans une patente pareille. Si ce n'était pas facile, il fallait que j'aille avec mon cœur et que j'oublie tout et que j'oublie. J'avais un condominium en Floride, tout était organisé. Je me pensais organiser pour l'éternité sur la terre. Je ne manquais de rien. Voyez-vous, malgré toutes les souffrances, malgré toutes les maladies que j'ai eues. Et là, elle m'a embarquée avec une patente que je ne savais pas comment ça allait tourner.